Les éducateurs, ils savent qu'ils ne veulent pas être des transmetteurs, ils voudraient bien être des formateurs, au sens, je te forme à te former. C'est leur rêve, mais en pratique, ils ont toujours le nez dans l'eau. Alors, les grands patrons disent, quand même, il faut des programmes. Alors, on a un viniste qui en a dit, attention, le syllabique, non, non, oui, oui, enfin bon. Il faut qu'ils n'aient jamais mis les pieds dans une salle de classe, mais vous censurez ça. Et je sentais leur tension entre, pour former leurs collègues et se former eux-mêmes, qu'elles m'étaient d'appliquer. Et beaucoup d'entre eux arrivaient avec une attitude que j'appelle biomimétique, ou neuromimétique. Alors, toutes les images de type, regardez comme la société des abeilles, est vachement bien organisée. Elles se développent elles-mêmes, elles appliquent tous les... Elles n'essayent leur cage dans la ruche, et elles sont toutes pareilles, bien claires, bien... Elles ont toutes la même forme. Et, Comble, on a démontré mathématiquement que la forme de chacune de ces données-ca-hydraphon-romboédriques, je crois que c'est le mot, avait la forme exacte pour optimiser la quantité de miel qu'on peut mettre dans un volume donné de cire. Dans une quantité donnée de cire, autrement dit, c'est vraiment... L'abeille est optimisatrice. Et j'ai retrouvé un texte, je vous donnerai la référence, du secrétaire permanent de l'Académie des sciences en 1750 à peu près. Ces petites bêtes seraient donc plus intelligentes que les hommes. Dramatique. Bon, je vous rassure, quelques d'après, on a refait les calculs en ne laissant pas tomber les décimales, et ce n'est pas tout à fait la même chose. OK. Le cœur de l'affaire, c'est ce besoin de se raccrocher à des connaissances certaines, vraies, et appliquées par le mignétisme. Je dirais presque que le paroxysme, c'est celle qui est la plus proche de nous, celle de la négantropie, attention, entropie, négantropie, que vous situez sans doute aisément. Attention, nous sommes toujours en situation d'entropie croissante, et veillons à réduire notre entreprise croissante. L'entropie croissante, c'est la mort. Moi, je dis, si au lieu de parler d'entropie, négantropie, je parlais d'enrichissement culturel ou d'appauvrissement culturel, est-ce que je ne dirais pas la même chose que ce que vous voulez dire ? Ah oui, mais ça, ça n'a pas un fondement scientifique. Alors que, depuis l'ordre Kelvin, l'entropie et négantropie, ça, là, au moins, c'est de la vraie science. Et Prigogine est passé par là-dessus, mais Prigogine n'a tacitement pas souligné le fait qu'au total, l'ensemble dans lequel Kelvin a démontré tout ça, ça reste un ensemble fermé. On peut dénombrer, et potentiellement dénombrable, plutôt, le nombre d'éléments en interaction et le nombre d'interactions différentes susceptibles d'intervenir dans cet ensemble. Ça peut être des molécules, des microns, des... Bon, alors, ça, c'est pour satisfaire la mathématique qui... Je trouve, en effet, que c'est une vertu, que je vais appeler heuristique, très sympathique. Ça m'incite à questionner. Bien, et je ne m'en priverai pas. La preuve, je l'ai traduite dans mon langage, vous pouvez en prendre un autre, d'enrichissement ou d'appauvrissement. Le mot m'est venu des Anglais, qui parle de rich model. Enrichissez vos modèles. Vous partez d'un modèle, mais cherchez à l'enrichir au lieu de l'utiliser comme... Un modèle d'appauvrissement pour vous... Prenez un modèle d'enrichissement. La substance de tout ça, c'est un peu toujours le même argument. Clairement, c'est Platon. Le Ménon, la tension entre ce qu'on va appeler le mimétique et le poïétique. Le mimétique, c'est le fameux texte de Platon du Ménon. Vous connaissez l'intrigue en un mot. Un citoyen vient demander à Socrate, « Si j'avais trouvé une connaissance que je ne connaissais pas du tout, par exemple la vertu, comment serais-je qu'elle est vraie ? » Ah ben, tâche de ne le découvrir pas toi-même, une Socrate... Puis à la fin... Oui mais, oui mais... Alors Socrate, un grand sage, c'est Platon qui parle en fait, Socrate, un grand sage, de lui dire, « Écoute, il a des prêtres et des prêtresses qui ont reçu des dieux et le savoir divin. Va les voir et demande-leur, est-ce que la vertu est un savoir vrai ? » Ah ! Donc il existe des gens qui ont le savoir divin et tout l'enseignement, en particulier dans le primaire, mais aussi dans le secondaire et parfois dans le supérieur, plus souvent qu'on le voudrait, prennent l'enseignant pour celui qui a le savoir vrai. Et à partir d'ailleurs, il n'y a plus qu'à le transmettre. Alors on peut amender sur les bords, mais la référence, c'est ça, le vrai. Et là est l'hypothèse forte contraignante, sous-jacente totalement au discours et au précepte cartésien qui va nous inhiber si on persiste, parce que même aujourd'hui, avec tous nos discours sur l'intelligence artificielle, est-ce qu'on peut espérer un jour percevoir la totalité des imprévisibles informations qui vont se générer dans le monde au fur et à mesure qu'il tombe amoureux d'elle, elle a fermé les yeux, non, il les a réouvertes, oui, il lui a dit « je t'aime », non, elle est repartie. « C'est invisible, c'est un discours que personne n'entend, ça se passe à voix basse, pas moyen de l'enregistrer. » « Ah, ça va pour être capital pour... » « Ah oui, mais je ne peux pas rentrer dans mon ordinateur. » Je galège, mais j'ai des exemples comme ça, multiplié par un million, y compris la satisfaction qu'on a en voyant les couleurs d'une tomate, elle est plus ou moins rouge ou verte. Enfin bon, je peux comme ça continuer à l'infini sur les... Alors vous me direz, c'est important. Ah, à quoi vous reconnaissez que c'est important, vous ? Hein, si vous demandez à quelqu'un... Tenez, c'est le cas type. Qu'est-ce qu'il a ? Il est malade, il ne va plus bien. Mais non, t'en fais pas, elle a rompu. Vous connaissez le genre de gag. S'il est déprimé, c'est pas mortel, bon... Je galège, mais... Autant d'arguments qui peuvent difficilement rentrer dans la... Bon. Alors, je reviens à mon point. L'étonnant, c'est que bien avant et à forcerie bien après le ménon de Socrate, les humains se sont aperçus qu'ils avaient une capacité de création, on parle d'imagination, mais prenez-le vous, vous voulez, d'invention, de génération, une capacité à concevoir ce qui n'est pas encore là. L'exemple connu est chez un très grand architecte, artiste très connu du début du 19e siècle, Quatre-mères de Quincy. Mettait 200 peintres devant le même modèle. Non, 100 peintres, mais pas 200, 100 peintres devant le même modèle. Et vous aurez 200 tableaux différents. Alors, quel est le vrai ? Autrement dit, et ça ne vous choque pas, alors profitons-en. On a cette capacité de... Bon. Alors, sur cette capacité de, ça ne veut pas dire pour autant faire n'importe quoi, n'importe comment, sans aucune à rien de pensée et en disant, qui crève tous, l'essentiel, c'est que je me marque. Bon, vous voyez-le. Donc, je ne veux pas du tout des responsabilités, des responsabilités, la capacité génératrice et régénératrice. Mais, enfin, on est tous surpris par l'observation qu'on fait partout sur les capacités autopoétiques des phénomènes naturels et, a fortiori, la capacité autopoétique des activités cérébrales. La façon dont se forment et s'engendrent les idées aux fravures de l'action, c'est quelque chose de tout à fait, tout à fait fascinant. Le processus de conception de ce qui n'est pas encore, la phrase de Quatre Mères, c'est, on découvre ce qui existe déjà, on invente ce qui n'existe pas encore. Vous voyez le jeu de mots. Or, potentiellement, j'aime bien l'exemple de Simon qui s'appelle que la parabole de la peinture à l'huile. On a tous fait, ou tenté de faire, un petit tableau, comme ça, en privé, bien sûr. Alors là, il est en présence d'un vrai peintre, lui, qui l'a un peu vu travailler. Alors, il a fait son tableau, il a son cadre, ça commence à prendre corps et il vient d'installer en bas et il a un ensemble de buissons, etc., de verts plutôt bleus. Et il prend du... Il fait deux pas en arrière et il regarde. Il médite devant, il réfléchit, et il dit, non, quelque chose qui ne va pas. Et puis sur ce, quelque chose qui ne va pas, il continue à attendre. Ah, et si j'installais un peu d'orange et rouge là-haut vers le haut. Et il essaie, il reprend. Ah, j'aime mieux ça. Et puis comme ça, interminablement, le tableau n'est jamais fini. Rappel pour mémoire, savez-vous que si Léonard de Vinci est mort en ayant emmené le tableau de Le Joconde qu'il avait fait 15 ans avant avec lui, vous savez qu'il est mort à Blois, enfin, en Boise, pardon, et alors qu'il avait fait le tableau à Milan ou à Rome ou peut-être même à Florence, je ne sais plus, bon, de cette dame, cet étrange tableau, car il est vraiment étrange, parce que pour lui, il n'était pas fini. Or, il ne pouvait pas s'acharner à le finir parce que depuis deux ans, les deux années qu'on précédait sa mort, il ne pouvait plus peindre parce qu'il avait trop de rhumatisme dans les mains. voilà pour les côtés assez fascinants de mon propos. Alors, cette culture de la capacité de l'esprit à concevoir, c'est ce que Simon comme Morin ont contribué de façon très différente, assez différente, à mettre en valeur. Simon a dit, mais après tout, il existe une science des processus de conception comme il existe une science des processus d'analyse. La conception analytique que nous avons, elle consiste sans arrêt dire étant donné n'importe quoi, décomposant-le en donnant de parcelles qu'il se pourrait, en ajoutant et en veillant à avoir procédé au préalable à des dénombrements aussi entiers et aussi exhaustifs que l'on fût s'assuré de ne rien emmettre. Condition impérative. Vous voyez donc cette fermeture et on découpe. Alors quand j'ai commencé à dire, écoutez, je sais découper un saucisson donc je saurais découper un poulet, j'ai choqué. Mais c'est pourtant ça qu'on enseigne aux étudiants, aux élèves, enfin aux jeunes, que nos systèmes d'enseignement, on vous donne l'ensemble pour analyser, il n'y a qu'à découper. Alors quand je mettais en bas d'une copie pendant des années « bonne analyse » ou « mauvaise analyse », je ne sais pas si vos profs ont fait comme ça, mais en général, surtout quand on passe dans le supérieur pour ne pas trop se compromettre. Et j'essayais de réfléchir à un moment où je mettais « mauvaise analyse », et bien ça voulait dire que ce n'était pas la même que la mienne, globalement. Alors bon, bien sûr, je suis le prof. Mais à partir de là, j'ai quand même le droit de réfléchir un peu sur les questions que je me pose. Après tout, d'où ça vient ? Quel est le point de vue qu'il a amené ? Alors, s'il ne cherche pas à justifier le bourreau, il a fait ça, de préférence à autre chose, autrement dit, c'est son intentionnalité de découpe. Ah, bien sûr, Platon, lui, il avait vu le problème. Si tu découpes un poulet, il cherchait les articulations d'abord. Ah, d'accord, mais c'est vachement arbitraire, dis donc, pourquoi ? Etc. Voilà pour le... Alors, toute cette démarche-là, elle s'enseigne de façon très... très... non programmable. Plutôt stimulable que programmable. Moi, je vais vous dire s'obliger à critiquer ce qu'on fait. Et pour moi, je n'ai pas réussi à vendre beaucoup cette idée, mais j'y tiens de plus en plus. J'ai... à trouver le beau qui convient pour l'exprimer. Effet inverse. Prenez le mot analyse. Vous voyez le nombre de fois où vous et tout le monde et moi, des fois, utilisez le mot analyse pour dire tout autre chose, tout autre chose que... Il a fait un rapport. Ah, voilà une bonne analyse. Il n'y a pas la moindre analyse là-dedans. Il y a des blablas divers et variés. tout très superficiels en général. Enfin, vous voyez, ce que tout le monde voit comme facile. Mais pourquoi ça plus de quoi autre chose ? Bon, c'est pas... Je me souviens quand on s'est ennés de la guerre du Kipour, Enfin, les guerres, les conflits avec le Daesh, vous voyez. On passe le sens à dire qui les a captaillés, combien d'hommes, combien d'hommes, combien d'hommes... D'où vient l'argent pour avoir tellement de munitions ? Qui paye ? Vous avez vu un article de journal qui vous le disait ? Voilà, je me dis... Je ne suis pas... Je ne suis pas un génie. Voilà le genre de questions enfantine. Et pour ça, je me posais la question, sans arrêt, quelle est l'intentionnalité et quel est le mot pour le dire. Je me suis fabriqué, je ne sais pas si je l'ai remis là. J'ai publié même plusieurs articles. Si au lieu de dire analyse, je dis j'ai conception. Si au lieu de dire abeille, je disais architecte. Vous connaissez la phrase que j'aime tellement citer, ça me donne l'occasion de vous la rappeler. C'est dans le capital de Karl Marx, table 3. Et il parle du travail et de l'activité du travailleur dans son activité. Et la conclusion est... L'architecte le plus banal ou le plus médiocre, je crois que c'est le plus... le plus... le plus... le plus médiocre. La supériorité de l'architecte le plus médiocre sur l'abeille la plus experte, c'est qu'il a construit la cellule dans sa tête avant de la construire dans la ruche. Et se construire la cellule dans la tête avant de la construire dans la ruche, c'est-à-dire qu'il s'est fait un modèle mental qu'il a pu mettre sur du papier et puis l'ayant mis qu'il a pu le rôder jusqu'à ce qu'il trouve une forme qui lui plaise davantage. Donc qu'il se soit mis à concevoir à partir de là. Alors, Simon dira que la phase du finding implique la phase du designing. je suis obligé d'utiliser le mot anglais pour faire un peu image. Le mot capital chez Simon, c'est attention, si vous dites décision, dites quelles alternatives. Or, tous les modèles dits mathématiques de décision, c'est justement, il n'y a pas d'alternative, voilà la meilleure. Ils sont tous ordonnés autour de, voilà la meilleure. dans le formalisme enseigné aux économistes que vous avez peut-être enseigné vous aussi, non ? Mais moi aussi, moi aussi. Enfin, je la représentais en disant gaffe les gars. Alors, cette attitude mentale qui va générer une formidable travail de réinvention dans la culture. Pensez que l'UNR de Vinci a une formidable créativité d'ingénieur. Vous le savez sans doute, il suffit d'avoir tourné les pêches des carnets, voir les innombrables machines qu'il a conçues, etc. Pensez, attendez, voilà la bonne attitude. Vous connaissez l'histoire de l'invention de l'hélicoptère par Léonard de Vinci ? Elle est très belle. Il avait eu un projet fascinant comme ça. Il voyait les oiseaux voler. Il me dit comment ça se fait que les oiseaux volent alors que les pierres tombent ? Après tout, ils ont un certain poids ces oiseaux. Ils devraient tomber comme tout le monde. Plus lentement peut-être, mais ils devraient tomber. Et ça le travaillait. Ils cherchent tout. On l'accuse même d'avoir mis des ailes à un de ses serviteurs et puis d'avoir lancé du haut de petite falaise. Il n'y a pas de texte écrit. Il tourne autour de ça. Il y a des pages et des pages et des pages sur le vol des oiseaux. Et puis un jour, il voit quelqu'un dans les pièces où il est qui fait monter un boulon dans un écrou. Et il observe que le boulon monte. Et il dit à peu près « Comme monte le boulon que l'on visse dans l'écrou, autrement dit qu'on crée de l'énergie en visant, de même monte l'oiseau qui s'allève dans l'air. » Vous voyez ? Alors là, il utilise une métaphore, une métaphore de métaphore. Vous voyez ? Je veux dire, on est typiquement dans ce type d'enchaînement mental qui nous est à tous... Maintenant, je vous le dis, c'est très familier. Alors du coup, il dessine un hélicoptère qu'il ne peut d'ailleurs pas réaliser. Vous avez vite compris pourquoi le poids des machines qu'on avait à l'époque, etc. Mais enfin, l'image est là et elle a demeuré. Mais il est bon ingénieur. Ça m'a frappé quand j'ai lu le texte. « Enduis bien tes toiles d'abidon. » Parce qu'il fait une hélice. Pour ça, il tord un roseau en hélice. Vous voyez ? Il le fait... Je ne sais plus trop. Il peut tourner en... Et dessus, il met une toile qu'il reprend par en dessous mais il ajoute et pense bien à enduire la toile d'abidon pour ne pas que l'y repasse au travers. Vous voyez ? Bon, ça c'est l'ingénieur. Mais en même temps, c'est le concepteur qui intègre tout. C'est le praticien réfléchissant à l'état pur. Voilà ce que j'essaye de mettre en valeur. Alors, si je reviens maintenant à vos considérations pratico-pradiques, je suis... Théoriste... Je ne veux pas théoriser pour deux raisons. Un, ce n'est pas possible que tous les contextes d'enseignement soient les mêmes. Rural, urbain, grand, vieux, beaucoup de cultures différentes, rassemblées, très monoculturelles, selon le... Un encadrement d'à côté des collègues accueillants, sympathiques, un directeur d'école chaleureux ou au contraire pointant attention, vous êtes en retard, gna gna. Enfin, vous voyez, les myriades de petites choses et de grandes choses. La cour de l'école et les fenêtres qui forment le bruit dans la pièce, le bruit dans la pièce. Enfin bon, autant de choses qui vont jouer en pratique sur l'effectivité de notre enseignement. Alors, juger son efficacité au rendement, c'est ignorer son effectivité. Alors, je vais m'arrêter un instant sur cette tension que j'ai trouvée chez Seymour. En anglais, vous avez une tension entre l'efficiency et l'effectiveness. Vous voyez le sens des dévots. L'efficiency, c'est vraiment je rentre 10, il sort 100, rendement, 100 sur 10. Enfin, pardon. je rentre 100, il sort 1, rendement, 1%. Oui, le... J'ai dit 10, c'était 100. On va pas faire tout. Effectiveness, c'est je veux bien sûr que ma voiture consomme pas trop d'essence, mais aujourd'hui, je veux aller à Rouen. et je monte dans ma voiture et je m'occupe de faire très attention à mon compteur. Et quand j'arrive, je suis à Reims. Je ne suis pas occupé de ma route, j'ai suivi mon compteur. Quand on dit j'ai été guidé par ma volonté d'efficacité, d'efficience, j'ai ignoré mon effectivité. Ah, problème, je peux difficilement numériser, en tout cas quantifier, je peux pas si difficilement que ça, je peux numériser, je peux pas difficilement quantifier en général l'effectiveness. Et le bonheur national brut, je vais vous dire, il n'est pas plus ou moins quantitatif que le produit national brut. Parce que si vous saviez combien c'est horrible de voir la cuisine qui fait le PIB, je pense que vous avez été un peu mêlés dans vos activités d'enseignement, vous auriez une certaine sagesse et une certaine prudence dans l'usage de la croissance et de la décroissance du PIB et du simplisme déchaîné de nos médias quand ça monte, ça descend, ça va mal, ça va bien, c'est un pire, etc. Je reviens à cette tension-là parce que la totalité de la vie des organisations est ordonnée sur l'équivalent du « return and investment » ou de « learning power » aussi longtemps qu'on aura en méta-vision ce schéma-là, on va à la cathare. Alors, on peut dire « gérer au moindre coût » ou c'est ce qu'on tente de faire les pauvres aux hôpitaux et a fortiori les systèmes d'enseignement. Ah ! On est à nouveau en train de se demander « Ah oui, mais les Chinois, ils enseignent mieux les maths que les Français. » Personne, incidemment, s'est demandé comment il s'obtait que les profs de maths continuent à être aussi peu intéressants dans la quasi-totalité des classes de l'université. Quand on a lu les quelques bouquins d'une dame dont je viens d'oublier le nom mais vous avez sans doute qui montre que c'est le vocabulaire qu'ils utilisent qui est réberbatif pour la quasi-totalité pour un très grand nombre de jeunes. Enfin bon, je ne vais pas me lancer dans un cours de pédagogue parce que ça s'est servi. Il reste que un mathieu hongrois ou hongrois, je crois, ou hongrois, qui est émigré aux États-Unis en 1945 se trouve en prof à au centre de l'âge je crois. réfléchis un beau jour et écrit alors son nom c'est ça va me revenir et écrit dans un livre qu'il va publier je me suis aperçu que la façon dont j'exposais un théorème à mes étudiants n'avait rien à voir avec la façon dont moi j'avais démontré et découvert et démontré ce théorème. Il y a quelque chose de pas sain là-dedans. pourquoi est-ce que je ne le renseigne pas la façon dont moi j'ai... Eux, il faut qu'ils appliquent le théorème sans savoir pourquoi je le tire dans mon chapeau. Il est là. C'est CQFD donc il n'y a qu'à l'appliquer. Donc, il publie un bouquin qui s'appelle... Je crois qu'il y a quelque chose comme problème solving mais en fait le contenu il restaure en anglais mais en français le mot heuristique. C'est-à-dire la capacité de raisonner de façon inventive créative tâtonnante. Vous connaissez peut-être si on va prendre un exemple français les deux célèbres lénistes qui ont publié un bouquin qui s'appelle le métis ou la russe des Grecs. Vous voyez ce bouquin ? Le ou la métis chez les Grecs d'avant Aristote c'était l'invention de la rhétorique. Je cherche à argumenter je ne cherche pas à démontrer. Je ne prétends pas vous imposer le seul vrai je cherche à vous proposer les plus plausibles et à vous de préférer dans les ou les moins implausibles ayons tout ce qui va corroborer la thèse pondérée parce qu'il risque de l'infirmer chaque fois l'argument. Autrement dit restaurer ce qui est devenu aujourd'hui la science de l'argumentation et il est très stupéfiant que les cours de rhétorique ne soient pas restaurés au moins dans l'enseignement de la gestion et sans doute dans quelques autres y compris du droit. Le grand bouquin c'est la nouvelle rhétorique de Perelman qui était propre de droit et il a bien compris qu'en effet il ne fallait pas sombrer dans les spéculations jargoniques des réteurs du 18e et du 18e siècle où on se faisait du blabla pour du blabla mais les réteurs du temps de Cicéron tels qu'il argumentait l'affaire et a fortiori avant c'était aussi méditer que possible ils avaient bien compris qu'ils peuvent se servir de leur cerveau pour ne pas se comporter de façon stupide pour argumenter leur thèse la critiquer et montrer qu'ils en sont capables alors ça c'est d'une richesse mentale or j'ajoute que nous faisons ça tous tout le temps ce que Simon a identifié c'est que dans la formation des heuristiques les êtres humains dans leur situation s'en fabriquent un certain nombre de modèles un certain nombre de collections quasi régulières quand je suis là c'est tac 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 alors l'exemple classique sur lequel il a lui Simon beaucoup travaillé avec d'autres c'est l'exemple des joueurs d'échecs vous avez sûrement vu tous des parties de joueurs d'échecs un joueur grand maître face à 40 bons joueurs et il tourne autour de la table sans se donner vraiment beaucoup de temps sauf cas très exceptionnel devant chaque échiquier comment peut-il avoir une stratégie devant l'échiquier 1 quand il arrive quand il y revient après avoir vu 40 situations différentes et qu'il revient à ce qui était l'échiquier 1 et qu'il redevue l'échiquier 41 vous voyez il ne peut pas s'en souvenir mais pour lui ça rentre dans une des heuristiques qu'il a formaté alors avec d'autres Simon pense que les grands joueurs d'échecs ont en tête environ 30 000 patterns c'est le mot qu'il utilise et il a utilisé des démonstrations tout à fait étonnantes je veux illustrer le propos mais je pense que ça fait comprendre ce qu'on veut dire par là vous mettez devant un un échiquier des pièces vous 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 faites un échiquier et vous mettez devant un échiquier une configuration qui au dixième coup de façon à ce qu'il ne reste plus qu'une douzaine de pièces sur l'échiquier vous voyez après qu'on est tous donc vous savez vous par le grand-mètre qu'elle a conduit au mat le grand-mètre mais bon il y a plein de voies possibles encore à ce moment là. Vous demandez d'abord à un béotien enfin un jeune joueur de regarder ça pendant 15 secondes et de reproduire sur un échec et derrière ce qu'il vient de voir ici mais du coup le roi en B1 le cheval en C4 pas terrible vous demandez au grand maître il reconnait un pattern qui lui est familier le temps de parler donc il avait ce pattern et puis on fait plusieurs fois avec différents patterns ça marche. Au total certains grands maîtres les grands maîtres en sont pas loin de 30 000 mais les experts entre guillemets dont Simon pense au total il y a probablement 60 000 combinaisons potentiellement et le marrant c'est que de temps en temps les meilleurs robots perdent parce que les robots ils peuvent pas pour l'instant pas plus ça cause je ne vous dis pas encore moins avec lui mémoriser la totalité des interactions possibles entre ce grand nombre ça fait c'est plus grand que le nombre d'astres espérables c'est un 10 puissance on en est à 10 puissance 123 à l'ordinateur qui n'a pas encore cette mémoire là et quand il aura le temps de calcul pour les garder et pour les classer bon pour l'instant on décolle donc or c'est pas normal que ce soit toujours les mêmes qui gagnent donc ils ont un truc il a fait la même chose avec des calculs de résolution intégrale pour avec des étudiants ils leur donnent des intégrales à résoudre et ils pataugent pendant une demi-heure et la moitié d'entre eux ils arrivent mal ou pas du tout mais après ça il fait faire le même exercice par un des des assistants qui ont fait les cours des travaux pratiques d'application des calculs intégral aux mêmes élèves enfin à des élèves on leur fait eux ils ont pensé tout de suite je te fais un changement de variable enlever c'est peser on réfléchit peu à la façon dont on mémorise on réfléchit peu à ce qui se passe curieusement il n'y a pas d'enseignement de l'aptitude des êtres humains à mémoriser alors il y a quelques trucs que Simon à nouveau a mis en valeur ces quelques trucs c'est surtout la distinction entre ce qu'on va mémoriser dit à court terme sans grave la mémorisation de l'autre et le à court terme il a ceci d'intéressant c'est que pour la plupart des êtres humains il vit sur la zone tranche de sept chenques autrement dit l'unité qui peut mémoriser vous connaissez comme moi et cette unité là c'est celle qui va pouvoir se balader sur l'ensemble alors quand ça va être transféré dans l'autre elle va avoir des milliers de parcours possibles pour arriver là où elle veut aller elle pense qu'elle veut aller parce qu'elle a des liens mémoriser c'est à établir des liens vous voyez tel mot ça c'est du Simon ça c'est du David Waller ça vous voyez ce que je veux vous dire ah merde vous voyez son bouquin je ne le retrouve pas non c'est pas lui enfin oui c'est ce type de démarche j'ai déjà vu sa tête quelque part là voilà c'est le cas type le défi dans lequel Simon vous met sur une foule dans les deux premiers rangs mais plusieurs centaines de personnes dedans mais dans les deux premiers rangs quand même vous êtes sur la tribune il y a votre mère il faut combien de temps pour que vous voyiez que c'est votre mère il faut plus de 50 secondes oui vous voyez bon je peux comme ça continuer interminablement alors cela étant avec du temps oui la preuve à telle ancienne que quand vous ne vous en souvenez pas ça vous revient huit jours après ou quelques heures après bon autrement dit cultiver cet exercice est potentiellement judicieux alors notre extrême difficulté c'est quels indicateurs retenir pour faire des liens j'aime beaucoup raconter cette histoire deux deux spécialistes d'intelligence artificielle je vais les voir comme ça puisqu'ils sont concernés marchent ensemble et ils se souviennent et ils se souviennent d'un congrès où ils étaient l'année dernière où ils étaient intervenus avec pas mal d'autres gens et ils se mettent à évoquer un topo d'un collègue dont ils n'arrivent plus à retrouver le nom qui avait fait un topo sur un sujet tout à fait intéressant comment il s'appelait déjà oui je vois je vois très bien que tu veux dire il avait un chapeau texan il était rigolo comme tout oui je vois j'ai son nom sur le bout de la langue attends son nom commence par un z tu as raison c'est Frizel une information fausse vous conduit au résultat juste vous voyez mon point et ça c'est archi fréquent autrement dit mon système de mémorisation il a fonctionné à coup de phonème le phonème z z était tel qui faisait attracteur vous voyez l'illustration alors je peux comme ça continuer beaucoup sur ce genre d'argument pas pour vous dire voilà la clé pour sortir mais pour vous dire si je pense que c'est ça qui est en jeu alors je ne fonctionne pas tout à fait de la même façon d'où la stérilité du apprendre par cœur qui n'attache pas l'effort de faire des liens autre que sur lui-même il en fait sans doute un peu mais on est capable d'exploit vous savez je vous le disais tout à l'heure j'ai eu un étudiant qui a appris par cœur en matière de système général notre bas de page comprise comme mais sans savoir le moindre moment du monde enregistré quoi que ce soit qui active son son intelligence bon alors je reviens sur ça y est j'ai enfin le nom Georges Polia How to Solve It le titre du bouquin en fait le livre est très bien tué en français sur le titre comment poser et résoudre les problèmes car ce que fait Georges Polia c'est comment causer comment poser plus que et par la résoudre les problèmes vous voyez les heuristiques c'est des heuristiques d'investigation c'est pas des heuristiques de résolution c'est des heuristiques d'argumentation c'est pas des heuristiques de démonstration vous voyez mon jeu de mots et je pourrais comme ça continuer assez durablement sur ce type d'argument j'ajouterais que peu de temps après Polia a publié un autre bouquin qu'il appelle les mathématiques du raisonnement plausible alors là il se met tout à fait dans la situation où je prétends plus faire de la démonstration vraie je fais de la démonstration qui vous celle typique du juge voire même du policier j'ai pas fait la preuve mais c'est quand même vachement plausible que ce soit elle la meurtrière bon et on a même pu trouver des cas où l'ADN elle avait une jumelle et on s'est planté parce que c'était la jumelle qui s'est évadée et bon vous voyez et on rejoint l'enquête il n'y a pas d'espoir d'avoir la preuve qui fait la preuve dont on a la preuve enfin il y a tous les cas de figure sans compter le cas inverse les aveux dont il y en a on comprend après qu'il avait avoué pour sauver sa fille son fils ou sa mère etc le point sur lequel je veux insister c'est j'ai vu qu'à HEC il faisait maintenant depuis quelques années déjà un cours de rhétorique malheureusement ils l'ont un peu déconnecté toute la culture française sur décision et organisation c'est toujours les mathématiques de la décision c'est à dire le titre d'une célèbre licence de Dauphine et sans doute de plusieurs autres usines et la plupart des traités sont encore l'argument de fond c'est non Simon n'écrit jamais la décision science il écrit toujours le décision making process Simon évite à tout prix le mot objet il le remplace toujours par le mot project et les américains commencent à voir tu vois la formule et je pense que ce changement de paradigme là ne pas penser la décision comme une chose bonne ou mauvaise mais comme un processus je vois une anecdote frappante une jeune femme très très brillante championne de ski vraiment exceptionnelle un grand tournoi très spécial elle est dans les premières à passer le tourage au sort il avait fait froid la nuit c'était un slalom il y avait pas mal de zones glacées tu sais tu donc elle fait un très bon temps mais à partir de 11h le soleil se lève vers midi une autre joie pas mauvaise fait la même descente et bah celle qui aurait dû la voir elle pleure elle s'effondre je ne suis plus la championne du monde et je me dis mais écoute tu as fait la plus belle descente c'est la façon dont tu as de travailler qui a de l'importance le reste tu pourras pas empêcher une bombe atomique de venir tout casser dans tous les cas alors arrête de te désespérer ce qui t'importe c'est ce que t'as donné une meilleure de toi même dans des conditions incroyables d'avoir réussi ça avec ça ça dépasse l'entendement alors les règlements qui font les classements bon très bien ça voit les classements de comment j'allais dire d'Edimbourg les classements de etc les jungles etc Marten nous encore on